Hello, bienvenue sur la chaîne Fonction Rhyme. J'ai fait un sondage sur l'onglet communauté de la chaîne pour savoir si vous vouliez que je parle dans cette vidéo du rythme dans le poème ou des figures de style. Alors j'ai eu un résultat 50-50 et du coup j'ai fait l'un et l'autre. J'ai décidé de partir sur l'accent tonique et la coupe parce que ça fait partie du rythme et donc je me suis dit qu'il fallait d'abord passer par là avant de faire une vidéo plus compète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller voir dans cet onglet. Je l'ai découvert récemment. Avant il me semblait que je ne sais pas pourquoi il était inaccessible. Alors peut-être parce qu'on a passé les 500 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, de temps en temps je publierai les dernières vidéos, peut-être des sondages et vous pouvez aussi parler dans cet onglet. Ça me fera plaisir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet de la vidéo. L'accent tonique c'est quoi ? C'est la syllabe qu'on va accentuer en parlant, tout simplement, sur laquelle on va mettre le plus de ton naturellement. Donc ici on parle bien évidemment de la langue française. Et en dehors des accents régionaux, puisque l'accent peut varier en fonction de votre région. En français, l'accent tonique se situe toujours sur la dernière syllabe d'un mot, d'un groupe de mots ou d'une phrase. Et bien sûr, très important, en poésie, le E muet rentre en compte dans cette notion. En phonétique, puisque j'ai publié une vidéo récemment là-dessus, que je vous invite à aller voir, on place ce symbole suprasegmental devant la syllabe qu'on va accentuer. Je vous fais un exemple tout de suite. Bonjour ! On accentue la dernière syllabe, jour. Salut ! Tu vas bien ? On accentue le lu et le ptiens. Je t'aime ! On n'accentue pas le E à la fin, on accentue bien le M. Donc ceci nous amène au deuxième point, la coupe. On découpe un poème en fonction des accents toniques, mais aussi de la rime, donc en fin de vers. La coupe se note « slash », à ne pas confondre avec le double slash de la césure, qui est employé surtout dans les alexandrins, les décasyllabes et les octosyllabes. Mais j'en ferai une autre vidéo dessus. En attendant, vous pouvez déjà aller voir celle de l'alexandra. Pour illustrer l'accent tonique et la coupe, je vais utiliser le poème « Une allée du Luxembourg » de Gérard Denerval. Je noterai les coupes, les E muets seront entrecrochés, et par contre, je ne noterai pas la phonétique, pour ne pas alourdir le texte. Elle a passé, la jeune fille, vivait presque comme un oiseau, à la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde, dont le cœur, au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard, l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'alluit. Parfum, jeune fille, harmonie, le bonheur passait, il a fui. Alors peut-être que vous avez remarqué, mais il y a quatre vers que j'aurais pu prononcer différemment. Voici lesquels. À la main, une fleur qui brille, à la bouche, un refrain nouveau, dont le cœur, au mien répondrait, d'un seul regard, l'éclaircirait. Donc j'ai décidé par moi-même, de faire des pauses, et d'accentuer les mots, main, bouche, cœur, et regard, qui décrivent la jeune fille, et l'intérêt que lui porte le poète. Mais on aurait pu, donc, faire autrement. Cependant, on remarque que la syntaxe, donc choisi par le poète, a permis d'accentuer les mots qui étaient importants pour lui, principalement dans la dernière strophe. En effet, il y a une pause à non, fini, adieu, qui ont un sens négatif, et également à lui, parfum et fille, qui ici sont positifs, et enfin, passer et fui, c'est une conclusion négative. Le bonheur ne lui a même pas accordé un regard, c'est trop tard, il ne veut plus de lui. On pourrait détailler encore plus le poème, sur les coupes, analyser beaucoup plus, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, je vous laisse le faire de votre côté, à la maison. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, ça, c'est pour m'aider pour le renférencement, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à bientôt, pour la prochaine vidéo.